Au moment où les morceaux choisis des poètes contemporains paraissaient, c'est-à-dire en 1900, vous accordiez vos soins à une autre oeuvre entièrement personnelle, celle-là, et qui semblait vous tenir beaucoup plus à cœur que tout ce que vous aviez écrit jusque-là. Je veux parler du petit ami. Pourriez-vous me dire ce qui vous a incité à entreprendre ce livre ? Eh bien, il y a d'abord que j'avais un certain goût pour les créatures qui sont les peintes là-dedans. Oui. Oui. Que je n'ai jamais fréquenté à la rigueur. Non. Non, mais enfin, j'allais dans les musiques, regarder, enfin, voilà. Je ne voudrais pas vous demander tout de suite quel était le sujet du petit ami, et c'est déjà ce sujet que vous me donnez. Je voudrais vous demander ce qui vous avait poussé, en somme, à écrire, non pas à la façon d'un journal, vos impressions personnelles. Ah bien, parce que j'avais commencé par les chapitres de l'enfance. C'était donc un ouvrage autobiographique à la base. Oui. Dans l'un, il y a une grande partie autobiographique. Oui. Je vous demande cela pour préciser le genre littéraire auquel appartient le petit ami. J'imagine que vous n'aimez pas ce mot genre littéraire, mais enfin, on l'a appelé, quand il a paru, on l'a appelé un roman. Or, cela n'est pas un roman. Et d'autre part, vous avez souvent dit et répété que vous ne vous sentiez nullement attiré par le roman. Oui. C'était même un genre que vous n'aimiez pas. Quand j'ai apporté le livre au Mercure, il ne s'appelait pas comme ça. Oui. Il s'appelait Souvenir léger. Oui, je voulais justement en arriver à ce titre qui, lui-même, exprime l'idée que vous avez voulu. Oui. C'est ça le livre, Souvenir léger, n'est-ce pas ? Souvenir, enfin, de toutes sortes. Et pourquoi ce titre l'avez-vous changé ? Ah, parce qu'il y a eu une réunion au Mercure avec Gourmand, Régnier et Vallette, parce que ce titre ne plaisait pas à Vallette. Alors, il me dit, il faut trouver un autre titre. Moi, je n'étais pas très fort sur trouver des titres. Et alors, Vallette m'a dit, mais enfin, qu'est-ce qui se passe dans votre livre ? Alors, je lui dis, c'est un jeune homme qui est le petit ami de certaines catins. Il m'a dit, mais voilà le titre, le petit ami. Et c'est parti comme ça. Je crois que vous avez beaucoup regretté l'abandon du premier titre. Ah, oui, oui. Et pourquoi n'avez-vous pas maintenu votre... Ah, parce que je l'espoirais tout de même. À ce moment-là, l'éditeur comptait. Vous aviez envie que le livre tout de même soit publié. Oui, oui. Et l'opinion de Vallette était importante. Oui. Mais peut-être que Vallette pensait que ses souvenirs n'étaient pas tellement légers. Pourquoi ? Ou peut-être estimait-il que le mot Souvenir léger donnerait à penser que le livre n'était pas aussi sérieux qu'il aurait voulu dire. Vallette n'avait pas lu le livre, c'est Rigné qui l'a lu. Il a donc donné le titre avant d'avoir lu le... Il l'a lu après. Mais enfin, n'est-ce pas, je donne le Malichot au Mercure. Rigné est le lecteur. Vallette le lui donne. Rigné donne un débit favorable. Et puis voilà. Vallette, Vallette, vous ne lisez jamais les livres qu'il publie. François, alors le petit ami a correspondu à une intention chez vous d'exprimer des impressions d'enfance, puis d'adolescent et d'homme jeune. Oui, oui. Mais c'est un livre qui a été fait sans plan arrêté. J'ai commencé, n'est-ce pas, par décrire ces femmes avec qui je prétendais passer mes soirées, n'est-ce pas. Et puis après, il y a eu le chapitre sur l'enfance. Et puis, à un moment donné, je n'avais plus rien à dire. Quand il m'est tombé, c'est une horrifique occasion de partir à Calais pour la mort de ma tante Fanny et d'y revoir ma mère, ce qui m'a fourni la fin. Mais vous n'auriez pas trouvé de fin à cela ? Oh non, oh non. Et vous seriez resté en panne ? Ah oui, certainement. Et c'est réel quand je dis au commencement de la partie qui concerne Calais. Quand je dis, c'est vraiment une chance que Fanny... Et ce qu'il y a d'amusant, c'est que les critiques ont pris cette réflexion très sincère, ont pris ça pour un procédé... Mais naturellement. ...d'auteur. Mais naturellement. Un procédé de spontanéité. Mais naturellement. Et c'était non pas un procédé, mais la vraie spontanéité. Oui, oui, oui. Donc, le petit ami est un livre calqué sur la réalité. Oui. Cela n'est pas pour m'étonner, car vous avez toujours affiché votre incapacité à rien inventer. Et vous le dites souvent. Oui. Là, je vais vous citer encore. Je n'aime que les choses vraies et suis bien forcé de n'écrire que sur celle-ci. Mais autrefois, vous dites, je suis un réaliste. Je suis dénué de toute faculté d'invention. Oui. Vous serez incapable d'avancer, quoi que ce soit. Mais voilà, que vous affirmez par ailleurs dans l'ensemble de pensée qui s'appelle amour, vous affirmez, j'ai écrit le petit ami, pour une grande part, imagination. Oui. Je voudrais vous demander d'expliquer comment vous conciliez ces deux réflexions antinomiques. Vous devriez faire l'assistation complète. Mais je comptais l'affaire, car vous avez ajouté ensuite, on imagine que ce qu'on porte en soi. On l'émeur, ce qu'il y a dans ce livre. Ce garçon, ce garçon, qui est l'ami de cœur de femmes qui font pour ainsi dire la retapes le soir, n'est-ce pas ? Eh bien, mais il avait un peu de ça en moi, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, j'ai imaginé, mais je le portais en moi. Mais alors, ce n'est pas véritablement de l'imagination. Non. On imagine que ce qui est en vous. On l'amplifie. Donc, vous êtes tout de même un imaginatif, tout en disant que vous ne pouvez rien faire qui ne soit imaginé. Non, mais non, mais non, n'est-ce pas ? Mais non, j'avais ce personnage en moi. Naturellement, que je l'ai engélivé, que je l'ai composé. Mais enfin, si je ne l'avais pas eu, moi, j'aurais jamais cru ça. En somme, on peut dire que vous avez besoin d'un point de départ pris dans la réalité. Oui. Et que, sur cette base réelle, à partir de ce point de départ... Mais là, ce n'est pas un point de départ pris dans la réalité. C'est un garçon qui a certains goûts en lui, n'est-ce pas ? Et qui en fait... Oui, mais c'est la réalité, puisque ses goûts en lui, ce sont les goûts en vous, en somme. Oui ! Donc, à partir de cette réalité, votre esprit se met en mouvement et, à ce moment-là, est capable d'imaginer d'autres sentiments qui ne sont plus exactement les siens et d'autres circonstances qui ne sont plus exactement celles dans lesquelles il avait été. Peut-être, 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 oui. Alors, si vous admettez cette explication, enfin, du point de départ dans les réalités et de l'imagination qui brode, pourriez-vous dire dans le petit ami la part qui revient à la réalité et celle qui revient à l'imagination ? Mais il n'y a d'imagination, et encore mince, que ce qui concerne les femmes. L'enfance n'est pas imaginée. Les pages sur la rencontre de la mer à Calais ne sont pas imaginées. Elles sont vraies et pas complètes, du reste. Je vous l'ai toujours dit, n'est-ce pas ? Je ne sais pas pourquoi, à cette époque-là, je n'avais probablement pas encore ce goût très fort pour la vérité. Mais le chapitre de la mer, il y montre les choses essentielles. Du reste, je le dis à la fin de l'île, je le referai peut-être un jour en 50 pages. Tout ce que vous dites est arrivé, mais vous ne dites pas tout ce qui est arrivé. Non. Voilà. C'est une abstention, en somme. Eh, non, je n'avais pas le... Il y avait des choses qui me paraissaient... Inintéressantes ? Pas à dire. Mais pas à dire sur quel plan ? Pas à dire parce qu'elle s'est fait terrible pour la mer. Et vous avez donc obéi à ce moment-là à un scrupule de... Ah, je dis oui, je me suis dit, je vais mettre à côté des choses qui ont un ton de fantaisie, n'est-ce pas ? Je vais mettre des choses dures, dures, dures. Quand vous dites, par exemple, que l'idée d'écrire cet ouvrage vous est venu un soir dans un musical, est-ce que là, vous exprimez ce qui est arrivé réellement ? Oui, oui, oui. Je vous l'ai dit, n'est-ce pas ? Vous alliez dans ces musulaires, j'allais au casino de Paris, comme ça, n'est-ce pas ? Au jardin de Paris. Oui, oui, l'atmosphère, et puis voir les femmes, enfin, voilà. Donc là, ce point de départ correspond exactement à la réalité. Oui. Mais je vais prendre un autre épisode de votre ouvrage, l'épisode que vous appelez celui de la perruche. Oui. Vous racontez d'une façon, je veux dire, très émouvante, votre liaison avec une jeune fille de mœurs légères, d'une jeune fille, enfin, d'une jeune femme, et vous racontez comment elle est tombée malade, comment vous êtes allée chez elle la soigner, avec beaucoup de dévouement, d'ailleurs, et ensuite, comment vous l'avez transportée à l'hôpital où elle est morte. Oui. Je voudrais savoir si dans cet épisode, tout est invention, s'il y a une base. Non, il y a une partie réelle, la maladie, l'hôpital, les soins, etc., et puis alors, l'histoire de la mort est imaginée, est inventée. Le personnage de la jeune femme, vous l'avez connue. Oui. Vous avez, en somme, calqué exactement vos descriptions sur ce... Oui, il n'y a qu'un chapitre de la mort qui lui reste, il est plus complexe, n'est-ce pas ? Tout le chapitre de la mort est inventé. Et cet apitoiement que vous aviez à l'égard de cette fille, était-il inventé ? Non. Il était réel. Ah oui. Donc, vous imaginiez vraiment ce que vous portiez en vous ? Oui. C'est-à-dire une forme de compassion. L'apitoiement pour la malade. Pour la malade ? La mort, la mort. Non, non, je pense bien. La clounerie, ça. Et quand vous allez ensuite au cimetière, que vous vous inclinez... Ah, je ne suis jamais allé, elle n'est pas morte, je vous dis. Oui, mais vous étiez déjà allé souvent sur des tombes, et ce sont exactement des impressions, vos impressions, que vous avez retranscrites. Oui, oui. Car vous aviez le goût de ces sortes d'éclinages. Oui, oui, monsieur... J'aimerais savoir, car un auteur met beaucoup dans ses épigraphes, j'aimerais savoir ce qui vous a inspiré les différentes épigraphes que vous avez à poser en tête des différents chapitres du Petit Ami. Si vous le voulez bien, nous les allons les passer en revue. Vous dites, plus exactement, vous citez sur la page de titre une phrase de Stendhal. Oui. L'extrême des passions est niais à noter. Oui. Pourriez-vous m'expliquer quel sens vous donnez exactement à cet épigraphe ? Qu'il ne faut pas déclamer, il ne faut pas être romantique, il ne faut pas exagérer, et même les passions les plus fortes, il faut les prendre, enfin, avec scepticisme. Vous pensez donc n'avoir pas noté l'extrême des passions dans votre livre ? Non, puisqu'il est ironique d'un commencement à la fin. Vous avez pourtant noté des passions assez extrêmes, si je peux... Non, mais il n'y a pas de grands cris, il n'y a pas de cris de désespoir, il n'y a pas... Je trouve qu'il y a des cris qui sont exprimés avec beaucoup de douceur, mais qu'il y a des cris avec beaucoup de discrétion. Non, 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 non. Si le sentiment que vous exprimez vis-à-vis de votre mère a tout de même un sentiment très extrême, et... Oui, mais il n'est pas exprimé avec une adoration, avec... enfin, avec panache, enfin. Non, vous vous en défendez, d'ailleurs, de ce panache, mais vous le notez tout de même avec beaucoup de précision, beaucoup de minutie, avec un soin qui laisse entendre, sous-entendre une sorte de passion contenue. On peut prendre un écrivain qui a écrit, qui a décrit la mort de son père, c'est Jules Valès, n'est-ce pas ? Eh bien, lui, lui, enfin, il a pris ça au tragique. Moi, la mort de mon père ne m'a inspiré que sarcasme. Alors, c'est ça, les grands cris. C'est ça, l'extrême des passions est niée à noter. Alors, je comprends que vous disiez que les passions extrêmes sont niaises, mais que vous disiez que... Non ! Elles soient niaises quand on les note. Je ne vois pas pourquoi, car tout ce qui était extrême est intéressant. Non, non. D'abord, n'est-ce pas, il ne s'agit pas de passions extrêmes. Il s'agit de l'extrême des passions. Ça fait deux, ça. C'est vraiment deux. J'aimerais que vous précisiez la différence que vous faites entre l'extrême des passions et les passions extrêmes. Eh bien, l'extrême des passions, c'est... Enfin, vous n'avez jamais eu une vieille maîtresse de Barbé de Révisie. Vous trouverez là l'extrême des passions, c'est-à-dire Hermandard de la langue, la nuit, des appels, n'est-ce pas ? Enfin... Je touche la lire, enfin. C'est ça, ça, l'extrême des passions, n'est-ce pas ? Les gens qui se tuent, par exemple, voilà l'extrême des passions, n'est-ce pas ? Et les passions extrêmes ? Hein ? Et les passions extrêmes ? Je ne sais pas ce que c'est que des passions extrêmes. Si vous aviez la correspondance de Stadel, vous y trouveriez tous les billets qu'il a écrits à cette femme qu'il adorait. Il n'y a jamais d'extrême des passions. Quand il lui dit, tous nos désaccords viennent de ta voiture. Voilà. Mais quand vous dites l'extrême des passions est niais, à noter, quand ce sont ses propres passions ? Mais non ! Si ? Oui ! C'est cela que vous voulez exprimer ? Oui, oui ! Et moi, je voudrais exprimer une autre idée qui est celle-ci. Il n'est pas niais d'exprimer, de noter l'extrême des passions des autres. Il est même fort intéressant à noter. Nous sommes ici en matière d'autobiographie, n'est-ce pas ? Je suis incapable de parler sur les ouvrages d'invention. Vous avouerez qu'enfin, un homme sensé, un homme sage, un homme qui a un peu de cerveau, il ne prend jamais rien au trafic. Voilà. Enfin, puisque tout est autobiographique dans ce livre et par conséquent dans les épigraphes, la seconde épigraphe, qui est ainsi rédigée, il n'y a dans la vie que des commencements, doit donc s'appliquer exactement à votre vie. Mais non, à tout ! On peut dire que dans toute la vie, il n'y a que des commencements. Oui, mais vous rapportez cela au cadre de votre vie, puisque, comme vous venez de me le préciser, vous ne vous inquiétez pas des autres, mais de vous-même. Ah oui, mais enfin, n'est-ce pas ? On peut tout de même avoir un goût, une approbation pour certains mots émis par des gens. De qui est celle-ci, cette épigraphie ? Madame de Stein. Oui, eh bien, voilà. Quand j'ai lu ça pour la première fois, j'ai dit que c'est important, il n'y a dans la vie que des commencements. Et que voulez-vous exprimer par là ? Que le commencement d'une vie est ce qui importe le plus dans le développement de cette vie ? Non, non, il n'y a dans la vie que des commencements. Chaque jour apporte un renouveau complet. Oui, rien de dur, il n'y a dans la vie que des commencements. Qu'aujourd'hui efface hier. Hein ? Qu'aujourd'hui efface hier. Et permet une recréation de soi qui est continue. C'est ça que vous voulez exprimer ? Non, non. Il n'y a que des commencements parce qu'il n'y a qu'un laps de temps où on est sensible à ce qui arrive et puis après. Et vous pensez qu'on ne réalise pas alors ? S'il n'y a que des commencements, c'est qu'on ne réalise jamais. Mais non, ce n'est pas de réaliser. C'est le goût qui s'éteint, c'est le charme qui s'en va. Ça se peut se dire de l'amour, ça. Il n'y a dans l'amour que des commencements. Il n'y a que le désir en somme. Oui, que... Dès qu'il y a commencement de réalisation, il y a déjà une insatisfaction. Oui, oui. En somme, c'est une réflexion assez désabusée que vous mettez en tête de ce livre. Oui, ça s'use. Et l'épigraphe du chapitre 2 est ainsi conçu. De toutes les infirmités humaines, la plus triste, c'est le sommeil de l'âme. Ah oui. Et vous dites, c'est un proverbe. Oui, c'est un proverbe. Je pense que vous avez voulu être ironique. Non, les gens qui cessent d'être capables d'émotions, d'être capables de rêveries, de tout ce qu'on peut appeler les choses de l'âme, quoi que ce mot est ridicule, il y a des gens qui n'ont pas d'âme. Mais si vous trouvez ce mot ridicule, comment dites-vous ? Il y a des gens qui n'ont pas d'âme. Alors qu'appelez-vous âme ? Je vous dis, la capacité d'être ému, la capacité d'être touché par des choses, la capacité de se complaire à y rêver, enfin, un certain domaine. Je vous dis, la capacité d'être capables de bien comprendre ce que je veux dire. Mais ce qui m'étonne, c'est que... Il y a des gens, il y a des gens, enfin, il y a des gens qui n'ont pas de vie intérieure. Oui, mais vous, vous expliquez justement, enfin, cela par cet épigraphe, en tête d'un chapitre où vous ne parlez que de mœurs très légères et des jeunes femmes avec qui vous passez des heures très agréables, sans complications, sentimentales, d'une camaraderie sensuelle, et justement en donnant très peu de part à ce que vous appelez l'âme. Mais pas du tout. Non, alors j'ai vu une ironie. Non. J'ai vu une ironie dans cet épigraphe en tête. Non, non. La troisième épigraphe, je crois que là, il faut y voir de l'ironie. Elle est ainsi rédigée. Mon Dieu, que cet enfant est donc désagréable. Oui. Et c'était votre mère qui disait cela. Je me demande comment votre mère, qui vous a abandonné au bout de trois jours et qui vous a vu quelques heures en l'espace de 29 ans, a pu porter sur vous un tel jugement. Quand elle venait, je vous l'ai déjà suivi, elle venait en général une fois par an à Paris, puisqu'elle était attachée à des théâtres de province. Alors ma mère, ma vieille bonne me disait, tu sais, demain, ta mère arrive à Paris. C'était pour moi un supplice, cette femme que je ne connaissais pas, qui m'intimidait. Alors n'est-ce pas, elle arrivait, alors elle me parlait, et moi j'étais là comme un pieu, la tête baissée ? Oui, madame. Bien, madame. Bon, madame. Alors naturellement, un jour, elle a dit, mon Dieu, que cet enfant est donc désagréable. Elle aurait voulu que je lui mis sur son cou, que la connaissait pas. N'est-ce pas ? Voilà. Qui est, un monde, un monde.